... Il y a bien longtemps, quelque part au Japon, vivait un enfant qui s'appelait Ryoku. Les parents de Ryoku étaient très pauvres. Ils avaient juste un petit lopin de terre sur lequel ils cultivaient le riz. Puis c'était tout. Et une année, il y a eu une terrible épidémie dans la région. Et les parents de Ryoku sont morts. L'enfant s'est retrouvé seul au monde, orphelin, sans famille proche, ni dans le village, ni dans les alentours. Le seul parent qui lui restait, en fait, c'était un oncle. Un oncle tellement lointain qu'il ne l'avait jamais vu. Un oncle qui n'était pas bien riche, lui non plus. Et un oncle qui avait déjà une famille, des enfants. Et pour cet homme-là, c'était hors de question de recueillir une bouche de plus à nourrir. Alors, au lieu d'adopter Ryoku, il a décidé de le placer dans un monastère, de le confier à la garde des moines. Il supportait tout en silence. Il supportait tout parce qu'au fond de son cœur, il avait un rêve. Lui, l'enfant méprisé, l'enfant abandonné, il rêvait de devenir un jour quelqu'un qu'on respecterait, quelqu'un qu'on admirerait, et quelqu'un qu'on redouterait. Il rêvait de devenir samouraille. Quand tout d'un coup, son attention a été attirée par la conversation des hommes. Conversation qui portait sur un maître en arts martiaux, d'ailleurs, au pluriel. Un maître quasi-légendaire. Un maître dont la réputation avait apparemment dépassé les frontières de sa province, voire celle du Japon tout entier. Un maître qui, selon les deux hommes, maîtrisait à la perfection le chi, ce souffle de vie, cette énergie primordiale. Un maître qui n'avait pas pris d'élèves depuis une éternité, et qui vivait reclus dans un ermitage, dans la montagne. Pour montrer à la fois sa force et toute sa détermination, toute sa valeur, il a saisi une planche qui traînait dans la cour, puis d'un seul coup de genou, cassant en deux. Il a jeté les débris, puis il a menacé de tout casser dans l'ermitage, tant qu'il n'aurait pas vu le maître. Le vieillard a incliné la tête, il a fait le mi-tour, il est rentré dans la maison. Il est ressorti quelques instants après avec un énorme morceau de bambou qu'il a tendu au jeune homme, en lui disant « Le maître veut s'assurer d'abord que vous êtes bien digne de l'affronter, et vous devez passer une épreuve. Le maître casse les bambous à main nue. Et vous ? » « Et quand tu as un trésor sous la main, tu ne le fais pas savoir aux alentours. Tu ne le fais pas savoir au gouverneur ou encore pire à l'empereur, il viendrait te le voler ton trésor. » Et le trésor qu'était ce moine, c'est que ce moine était un calligraphe émérite, c'était un poète émérite également. Et il était capable de composer, quand on venait lui demander quelque chose, un koan, ces petits poèmes zen un peu étranges, un peu bizarres, qu'il calligraphiait ensuite. Rien d'extraordinaire à cela, sauf que quand les gens venaient avec une demande, un vœu, et que le moine inventait un koan et le calligraphiait, eh bien le plus souvent ce vœu se réalisait. Et grâce à toute la préparation que Ryoku avait faite auparavant, eh bien il s'est mis à faire des progrès phénoménaux, des progrès extrêmement rapides. Techniquement, il est devenu très vite excellent. Il était rapide, il était précis, efficace, mais plus il progressait, plus il s'améliorait, plus il doutait. Il doutait parce qu'il doutait de jamais pouvoir arriver au niveau du maître. Il avait beau sentir le chi pendant sa méditation le matin, c'était notre paire de manches de le sentir pendant les combats. Et à chaque fois qu'il affrontait le maître en combat amical dans les entraînements, eh bien il n'arriva à rien, aucun de ses coups ne portaient. Et pourtant le maître était un vieil homme, mais un vieil homme qui était toujours au bon endroit, au bon moment. Un vieil homme qui semblait doté d'un sixième sens extraordinaire, qui semblait lire dans son esprit quasiment, qui semblait bouger avant même qu'il ait déclenché une attaque. Jusqu'à ce qu'un jour, en bas de la vallée qui séparait les deux montagnes, juste sur le pont qui enjambait la rivière, qui s'y trouvait, débarque venu de nulle part un renin, un samouraï errant, qui s'est installé sur le pont, a croisé les bras, et a annoncé à ceux qui arrivaient qu'à partir de maintenant, ce pont pour le traverser, il faut me défier, me combattre et me vaincre. Le premier villageois était encore en train de rire tout en s'avançant, et d'ailleurs leur tête coupée a continué à rire dans le fossé. Moine a pris le sabre et puis s'est installé, c'est correct ? Si c'est la position qui vous vient naturellement, elle est correcte. Quand vous allez vous trouver en face de ce renin, vous le savez comme moi, c'est un maître dans l'art de la contre-attaque. Il ne faut donc surtout pas que vous l'attaquiez en premier. Vous allez vous installer dans cette position de garde que vous avez trouvée tout seul, vous allez fermer les yeux, et vous allez méditer de la même façon exactement que vous méditez avant de faire de la calligraphie. Vous allez essayer de vider votre esprit de toute pensée, de toute forme que ce soit. Vous allez vous fondre avec l'univers, et quand vous aurez réussi à atteindre cet état, vous attendrez encore. Vous attendrez jusqu'à l'instant où vous allez sentir sur la peau de votre crâne rasé le froid du métal de la lame du samouraï. À ce moment-là, et seulement à ce moment-là, vous allez faire un pas de côté et vous tracerez le caractère victoire. Avec votre esprit. Et à ce moment-là, Ryoku a entendu flotter autour de lui les dernières paroles que son maître avait murmurées alors qu'il s'éloignait. Sora no Uminikin Youcha no Chiga Nagarete Sakura ha Naite Iru Sora no Chiga Nagarete